Après avoir parlé des ACS dépliages et repliages pour les machines N équipées d'un pulverisateur Berthoud, nous allons maintenant nous intéresser aux ACS tournières. Ces ACS vous permettent de faciliter vos manœuvres en bout de rang pour gagner du temps. Par exemple, quand vous attaquez un nouveau rang, vous pourrez faire seulement un appui sur le bouton auto pour descendre vos géométries, descendre le relevage de votre pulverisateur, mettre en route vos VEC, toutes les activées, après un retard qu'on appellera retard ACS et passer votre turbine en vitesse travail. Tous ces paramètres là, on les retrouve dans l'écran Intelliview. Pour ce qui va être la hauteur de vos géométries, ça vous le calibrerez directement dans l'onglet Berthoud avec le petit bouton calibration de traçons. Vous positionnez d'abord vos rampes à la hauteur du travail que vous souhaitez et vous lancerez la calibration. Pour ce qui va être la hauteur de votre levage, ça vous le trouverez dans le menu configuration et dans l'onglet paramètres, on retrouve ici la hauteur de votre levage en mode travail. Ensuite, pour ce qui va être le retard ACS, donc le temps entre l'appui sur le bouton auto et le moment où vous activez vos VEC, vous le trouverez juste en dessous ici, retard ACS. Donc il est ici paramétri sur trois secondes et bien sûr vous pouvez modifier ce paramètre comme vous le souhaitez sur votre façon de conduire. Et enfin, dernier paramètre qui concerne la vitesse de la turbine en mode travail, vous le retrouvez à ce niveau là toujours dans les paramètres dans le menu configuration ou sinon dans l'écran de travail numéro 2, on retrouve ici la vitesse de notre turbine. Ensuite, lorsque vous arriverez au bout de votre rang, vous pourrez de même faire un appui simple sur le bouton auto pour cette fois monter vos géométries, monter votre levage à la hauteur tournière, couper vos VEC et passer votre turbine en vitesse tournière. Donc pour ces paramètres là, on les retrouve dans le menu configuration, toujours dans l'onglet paramètres. Donc on retrouve ici la vitesse de votre turbine en tournière, donc ici 3200. Je vois bien par exemple qu'on travaille à 3800 en tournière, je redescends à 3200 tours par minute. La hauteur du relevage de mon pulvérisateur est notée ici, 70%. Et donc on peut bien régler nos paramètres aussi bien au travail qu'en tournière. Petite particularité encore, ce qu'on appelle les SCS avancés. Donc les SCS avancés, lorsque vous arriverez en boudant dans une tournière, si la tournière est très courte et si par exemple il y a des arbres au bout de cette tournière que vous voulez éviter, vous avez la possibilité de rabattre l'une de vos rampes contre le porteur pour faciliter votre manœuvre. Donc par exemple, j'aille au bout de mon rang, j'appuie sur le bouton Auto, donc pour relever mes géométries, relever mon relevage, couper mes VEC et passer ma turbine en vitesse tournière. Mais si en plus, j'appuie sur le bouton B2, je rabats la rampe gauche contre mon porteur ou sinon j'appuie sur le bouton D1, je rabats la rampe droite contre mon porteur. Vous pouvez ainsi faire votre manœuvre et quand vous attaquerez votre rang, vous aurez seulement à appuyer sur le bouton Auto pour redéployer votre rampe, redescendre vos géométries, votre levage, réactiver vos VEC et passer votre turbine en vitesse travail. Maintenant que vous savez comment utiliser cette SCS tournière, vous n'avez plus qu'à partir travailler avec et je vous souhaite une bonne pulvérisation.